ça bouge beaucoup en suisse visiblement l'actualité algérienne a est énormément lié en ce moment en suisse où la suisse est devenu l'un des théâtres de rebondissement de l'actualité algérienne nous venons d'apprendre par grâce à au grand quotidien suisse le temps qui est l'un des médias francophones les plus rayonnants de la suisse la suisse francophone vous savez la suisse il ya quatre langues officiellement l'italien le romanche l'allemand et le français oui je dis bien le romanche est une langue un petit peu connu moins connue en suisse mais les deux langues les plus les plus parlé les plus utilisées en suisse sont essentiellement le français et l'allemand notamment l'allemand mais le temps fait partie de ces grands quotidiens suisses qui font un travail d'ailleurs exceptionnel un journal très professionnel une information de taille vient d'être révélée par le quotidien le temps la suisse a saisi a séquestré un compte bancaire d'un ancien ministre algérien pour son implication dans des manoeuvres dans des opérations de corruption il s'agit de 1,7 millions d'euros qui ont été séquestrés qui ont été déposés par cet ancien ministre dont l'identité n'a pas été encore révélée nous avons là des soupçons et des indices précis pour une personne concernant l'identité de cette personne de cet ancien ministre nous n'allons pas la révéler pour le moment parce que nous avons été nous préférons faire une enquête et approfondir nos recherches à la suite des révélations fracassantes du quotidien le temps suisse ce qui importe aujourd'hui de savoir c'est que la justice suisse a séquestré 1,7 millions d'euros qui était déposé de l'argent déposé dans un compte dans une banque basée à genève que cet ancien ministre algérien a fait des recours pour débloquer cette séquestre et cette saisie et que la justice suisse a refusé ce recours elle a refusé ce recours elle a donc infligé une gifle un petit peu à cet ancien ministre et elle a décidé de poursuivre la saisie et le séquereur et la la saisie le blocage de ce compte bancaire de ses 1,7 millions d'euros alors qu'est ce qu'on nous dit comment ça s'est passé alors c'est l'ancien ministre de l'époque de la qui a fait un recours pour débloquer 1,7 millions d'euros la décision a été rejetée par le tribunal pénal par le tribunal pénal fédéral suisse cette décision a été rendue publique apparemment hier la décision a été rendue publique à la date précise ça a été hier et on était quoi on était le 25 voilà nous sommes le 26 octobre ça a été donc le 25 ou le 20 le 25 octobre voilà le 25 octobre 2023 le tribunal pénal fédéral suisse a rendu une décision dans laquelle il rejette le recours déposé par cet ancien ministre qui veut donc qui a voulu récupérer ses 1,7 millions d'euros comment ça s'est passé c'est donc la justice apparemment la suisse en 2020 a reçu une demande d'entraide judiciaire comme je vous ai expliqué il ya un accord entre l'algérie la suisse pour l'entraide judiciaire qui date de 2006 les autorités suisses ont reçu un dossier une demande d'entraide judiciaire pour une enquête sur un scandale de corruption à dès le scandale il concerne un projet de construction d'un barrage qui a nécessité l'importation de 90 kilomètres de canaux au nazi via une société turque le responsable de sa société turque a expliqué aurait reconnu bel et il a surfacturé c'est à dire il a calculé la facturé à l'algérie 84 millions d'euros l'importation de ces 90 kilomètres de canaux au nazi alors que normalement les canaux devaient coûter uniquement 69 millions de dollars wachsbom 84 millions de dollars pourquoi parce qu'il devait donner un pot de vin de 11 millions virgule 5 année 11 millions et demi presque 12 millions de dollars pour le ministre hadda qui était en poste à l'époque du régime de bouteille et qu'il a aidé à obtenir un ce marché important en argé donc elle est de les 11 virgule c'est ça le mécanisme de la corruption en argé sont des sociétés étrangères on les on les raquette on leur dit si vous voulez prendre des marchés importants comme c'était cette société turc ce gérant cette tombe d'affaires turques on lui dit si tu veux ce marché en algérie tu dois surfacturé tu dois nous donner des pots de vin pour le versement de pots de vin ne se fait pas avec dans un sac d'argent parce que les algériens qui ont le cadeau des pots de vin la corruption je crois que j'ai ouah il met le shkara fait le bureau la fédale ou non ce sont des transferts qui se font à l'étangé si le marché devait coûter 69 millions de dollars lui la société étrangère va le surfacturé à 84 millions de dollars et la différence sera versée en pot de vin mais à l'étangé à l'étangé dans des comptes étrangers parce que les dirigeants algériens ne veut pas du dinar le dinar n'a aucune valeur c'est une monnaie de singe eux ce qu'ils aient c'est les avances et de toucher des pots de vin en devis et ça on l'a expliqué récemment fait son attraque sur les marchés de son attraque dans le secteur du pétrole et du gaz ça se passe comme ça c'est la grosse corruption elle est elle ça se passe comme ça comment ça fait oui chez la société étrangère le turc c'est bien expliqué franchement c'est très bien la justice suisse à tout contrer franchement c'est un grand espoir pour nous que la justice suisse s'intéresse aux affaires de corruption et au scandale politique en algérie parce que le travail rigoureux et sérieux des juges suisses va nous permettre de débusquer et de d'identifier pas mal et de connaître pas mal de vérités sur les les grands affaires de corruption en algérie donc ada le ministre il a bloqué les concurrents est en danger de cette société turc on dit même dans l'enquête qui a été confiée à la justice suisse que les avait il y avait des concurrents égyptiens à cette société turc pour la révélaison de 90 km de canons en assis à dire le concurrent égyptien il a été saboté ses ingénieurs n'ont pas pu se démontre se déplacer en algérie parce que cette ex ministre a utilisé son pouvoir et ses connaissances pour bloquer leur leur bloquer le visa pour leur bloquer leur déplacement en algérie du coup ils ont été ils ont perdu beaucoup de points dans leur course dans leur concurrence par rapport à cette société turc donc cette société turc on lui a préparé le terrain on l'a laissé on a on l'a avantagé pour qu'elle puisse obtenir ce marché et du coup un cadre le marché de 84 millions de dollars a été obtenu par ces turcs qui ont dû donc on le dit dans leurs négociations avec cet avec cet ancien ministre était contraint de verser 11 millions et demi de dollars à l'étranger via des comptes bancaires à l'étranger une partie de cet argent a attiré sur le compte suisse dans une banque dans le camp genevois parce que c'est un compte suisse déposé ouvert dans une banque basée à genève et c'est pour cette raison que la suisse a été saisie et elle a décidé de séquestrer cet argent en attendant que l'enquête en attendant que la personne qui est visée par ces accusations de corruption soit jugée inculpée et officiellement condamnée pour cet argent soit saisie par les autorités suisse ensuite l'algérie devra demander ce qu'il soit restitué à l'algérie ça c'est un autre processus il y a une partie qui pourra garder en suisse notre particule à suisse pourra verser à l'algérie mais c'est un certain c'est un processus c'est un processus qui est assez compliqué et qui met et qui nécessite deux trois ans d'instruction judiciaire le ce que nous apprenons aussi on nous apprenons aussi les égyptiens qui ont été sabotés au début par l'ancien ministre algérien ont été ensuite raquettés ils ont été obligés le gérant de la société égyptienne qui était en charge d'un projet important aussi en algérie a été obligé de verser 5 millions de dollars à ce politicien à cet ex ministre pour le pour qu'il intervienne afin qu'il 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 lui enlève il faut la corruption c'est grave ils ont bloqué les égyptiens les sociétés égyptiennes ils l'ont bloqué ils n'ont pas voulu donner les visas aux ingénieurs parce que les sociétés étrangères en algérie ils réalisaient des projets la main d'oeuvre de son qualification était algérienne mais les ingénieurs et l'engineering et ceux qui sont en charge de la conception du projet notamment dans le domaine du ptp de l'hydraulique ou le pétrole et le gaz ce sont des ingénieurs étrangers ils l'ont bloqué les visas même bad les égyptiens ont versé 5 millions de dollars pour que les visas soient débloqués c'est grave ce sont des révélations je vous ai dit fracassantes alors on nous apprend aussi dans les révélations qui ont été publiés dans les colonnes du temps et c'est apparemment ces informations étaient contenues dans l'arrêt définitif rendu par le tribunal pénal fédéral concernant sa décision de rejet du recours de l'ex ministre algérien qui voulait récupérer c'est un million 1,7 millions 1,7 presque 2 millions d'euros alors il ya eu 27 transferts effectués entre 2012 et 2016 pour un montant de 30 millions de dollars 30 millions de dollars le ministre a fait à bénéficier d'un transfert effectué dans 2012 à 2016 31 millions de dollars qui sont tous liés à des contrats notamment dans l'hydraulique ou là dans les projets bon ils n'ont pas identifié vraiment bien les projets on parle de 80 kilomètres de canaux nassiers pour un barrage on parle d'un projet de btp avec les égyptiens ensuite il y avait une société panaméenne et je pense que franchement ce qu'on appartient à monsieur abdeslam boucherab parce qu'il ya de ces boucherab a été cité le panama papers et c'est lui qui effectivement été visé cité pour on va expliquer tout à l'heure je veux pas donner tous les détails maintenant nous sommes en train d'achever notre enquête parce qu'on parle parce que la même décision du tribunal pénal suisse parle d'un transfert entre il a ouvert un compte suisse pour transférer ensuite parce que il a reçu sur ce compte suisse 700 mille euros depuis le luxembourg ou à dire que le luxembourg la société qui a fait ce transfert elle est liée à une autre société qui est basée au panama et le panama papers l'un des personnages phares de ce scandale l'un des personnages algériens phares de ce scandale mondial c'était abdeslam boucherab donc la justice suisse est en train d'enquêter donc 1,7 millions d'euros qui ont été bloqués dans le sillage de cette si entrée judiciaire entre les autorités algériennes et les autorités suisses on nous apprend aussi que l'ancien ministre algérien avait un coffre fort dans une banque en suisse ce coffre fort ensuite a été résilié en 2012 mais que de 2012 jusqu'à 2017 il ya eu pas mal de transfert bancaire et pas mal d'argent et d'objets qui ont été cachés cachés dans ce coffre fort il faudra une enquête il faut qu'elle soit approfondie pour que il faut que cette enquête soit approfondie pour repérer un petit peu où il a déterminé le montant des biens qui était vraiment caché dans ce coffre fort et les deux avocats de cet ex ministre algérien ont essayé ont mené cette procédure de recours pour débloquer cet argent qui a été saisie par les autorités pour le moment bloqué pas de ces bons pas de séquestrer voilà argent séquestré pas si les saisies c'est lorsque l'état suisse va le prendre définitivement parce qu'il va le verser dans ses caisses de trésor pour ensuite discuter avec l'algérie est ce que l'algérie pourra récupérer une partie pour le moment le compte il est bloqué et l'argent est séquestré les deux avocats qui s'appellent benjamin pour ça dit et charles gomez eux ils estiment que leur client a été victime d'une persécution politique que les accusations sont juste une opération de vengeance et de sabotage politique et que il n'y a pas eu des des preuves concrètes de corruption et que leur client donc est victime d'une cabale judiciaire et d'une cabale politique voilà globalement ce que les avocats de cet ancien ministre ont dit d'ailleurs ils sont cités dans l'article du quotidien le temps les deux avocats disent que notre client considère que les accusations proférées à son écart sont sans fondement il nous souhaite pas s'exprimer publiquement à ce stade les avocats ajoutent nous tenons de même nous tenons tout de même à préciser que c'est uniquement pour des motifs procéduriaux que le tribunal pénal fédéral a renoncé à l'examen de nombreux griefs que notre client a fait valoir la suite donc restera à écrire entre genève et alger ou ailleurs c'est à dire qu'il y aura une autre procédure judiciaire qui sera toujours en cours et que pour le moment cet ancien ministre algérien n'est pas encore inculpé en suisse il est visé par l'amende à d'arrêt international il est condamné pour corruption en algérie l'algérie l'accuse d'avoir blanché de l'argent à l'étranger pour acheter des biens en suisse où il a allait notamment des biens immobiliers en france et l'enquête devra déterminer l'origine des fonds bancaires qui ont été transférés sur les comptes suisses de cet ancien ministre donc l'enquête ne fait que commencer en suisse cet ancien ministre il a deux avocats benjamin borsadi et charles gomez pour le moment 1,7 millions d'euros ont été séquestrés et une enquête est en cours une enquête devra à être lancée pour déterminer l'origine de tant et un million d'euros qui ont été transférés de 2012 à 2006 à 2016 via des banques suisses au profit de cet ancien ministre algérien on a une idée sur l'identité de cet ancien ministre nous allons approfondir notre enquête nous allons essayer de déterminer d'avoir d'obtenir de nouveaux éléments concrets dans les prochains jours et on reviendra vers vous avec une émission et des articles beaucoup plus détaillés et beaucoup plus approfondis